Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, aujourd'hui on ne vous présente pas la dernière nouveauté à la mode mais un modèle populaire archi connu, la Renault 4 chevaux, modèle qui a été commercialisé de 1947 à 1961 et qui a aussi été le premier véhicule français produit à plus d'un million d'unités. On se souvient à l'époque du slogan suivant, 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs, ça permet de situer directement le véhicule. On l'a ici dans sa livrée mode de beurre, couleur qui venait de l'Africa Corpse, parce que c'était des stocks de peinture. On va en faire le taux du propriétaire. La 4 chevaux, c'est un véhicule familial ultra compact, 3,66 m de long, c'est à peu près la taille aujourd'hui d'une Pungo et puis elle longe son moteur à l'arrière. On voit ici un moteur à 4 cylindres, implanté en long, porte-à-faux arrière. Il y a le radiateur entre la banquette et le compartiment moteur. Vous l'aurez compris, si le moteur est à l'arrière, le coffre, lui, se situe à l'avant. On a même un logement pour la roue de secours. A l'époque, on faisait de la construction légère, pas de garniture intérieure, pas de moquette. On est à la tôle brute et c'est cette simplicité là qui fait tout son charme aujourd'hui. La 4 chevaux, c'est une petite voiture à l'extérieur, mais une grande voiture à l'intérieur. Il y a d'abord une très belle accessibilité. Là, on a la porte qui s'ouvre à 180 degrés parce que les charnières sont à déporter à l'extérieur. Et puis, à bord, on a de la place au niveau du toit, au niveau des jambes. Il n'y a pas de fioritures, on ne fait pas de la place inutile avec des mousses. C'est que du tissu pendu sur des armatures. Au niveau de la garde pour les coudes, on a les coudes directement dans la tôle derrière la portière. C'est extrêmement fin. Maintenant, on va aller voir les places avant, la planche de bord. C'est réduit à sa plus simple expression et c'est ce qui fait tout son charme. On s'installe. On a un tableau de bord plein de charme. C'est une couleur sympathique qui contraste avec la carrosserie. C'est minimaliste. Trois pédales pour accélérateur, frein, embrayage. Un levier de vitesse qui est d'une simplicité désarmante. Et puis, après, un compteur, un grand volant avec un magnifique logo. Et puis, pareil, au niveau de l'ouverture des vitres, un déflecteur ici qui permet de faire rentrer de l'air et la vitre est fixe. On va aller voir ce que ça donne en roulant. Cette fois, c'est parti. On se fait un voyage 70 ans en arrière, dans l'immédiat après-guerre, à bord de 7,4 chevaux, avec son moteur à 4 cylindres, qui faisait dans les 18 chevaux au départ. Alors, ça vibre, ça résonne. C'est une autre époque. On sent des vibrations. On n'a que trois vitesses, dont une première qui n'est pas synchronisée. Mais on prend la route différemment. On est plutôt calme. On a un même, un petit bouton pour les essuie-glaces. Je ne sais pas si ça se voit, mais avec une vitesse un petit peu trop calme, il ne faut pas tomber sous une forte tomber. Là, on est à 70 km heure. On a l'impression qu'on est à la vitesse maximale. Allez, j'accélère un petit peu. Le grand volant. Alors, évidemment, un bateau de sécurité à l'arrière. On est encore moins à l'avant. La seule commande qu'on a, c'est la commande de boîte, un compteur, et puis après, un tableau mort assez succinct, avec le niveau d'huile, le niveau d'essence, et en profite de la routine. On a même une éclaircie, donc c'est génial. Alors après, tout ce qui est nécessaire de conduite, c'est qu'on va être assez content avec un vincul qui avait quand même la réputation. La fin version de trois, c'est tout pas du tout. Et puis aussi, au niveau du freinage, il ne faut pas hésiter à appuyer fort sur la pédale, et anticiper. On va s'y faire un petit repoint. Je me crampole au volant parce que je n'ai pas d'autre endroit pour m'agripper. Et c'est reparti. Il faut que c'est lancé. On profite de la route. La 4 chevaux dans l'après-guerre, c'est la voiture des congés payés, c'est la voiture des vacances. Une voiture familiale, une voiture à vivre, une des premières voitures à vivre. Nous, on voudrait remercier Renault Classique pour le prêt de ce véhicule, qui a été restauré en bonne et due forme et qui présente un état irréprochable. Nous, on vous donne très bientôt rendez-vous sur Largus.fr, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...